C'était l'une des personnalités les plus attendues des obsèques d'Elisabeth II ce lundi 19 septembre, très digne, Kate Middleton était bien sûr présente pour rendre hommage à la souveraine dont elle était très proche. Placée au premier rang, entre ses deux enfants Georges, 9 ans et Charlotte, 7 ans, la jeune femme a soutenu son mari, le prince William, sérieux en uniforme. Mais si les observateurs se sont longtemps attardés sur la tenue militaire de l'héritier du trône, qui avait eu le droit de la porter contrairement à son frère, le prince Harry, d'autres ont remarqué que la nouvelle princesse de Galles avait elle aussi bien choisi sa tenue. Son manteau, signé de l'un de ses créateurs britanniques préférés Alexander McQueen, faisait notamment un discret clin d'œil au jubilé, celle qui était encore à l'époque la Duchesse de Cambridge l'avait en effet portée dans sa version couleur crème pour la cérémonie de Trooping the Colour. A l'époque, la jeune femme avait notamment partagé un trajet en calèche avec sa belle-mère, Camilla Parker-Bowell, et ses trois enfants dont le jeune Louis, 4 ans, très estiègle. Cette fois, le jeune garçon était absent, mais ses frères et sœurs étaient bien présents, pour leurs premières obsèques, et n'ont d'ailleurs pas lâché leur célèbre maman, effectuant même une révérence parfaite devant le cercueil de celle qu'il appelait affectueusement Gangang. Kate Middleton avait également choisi un autre symbole, plus discret, ses bijoux. En effet, la princesse de Gall portait des perles, comme le veut la tradition de la famille royale britannique en période de deuil. Et pas n'importe lesquelles, ses perles avaient déjà servi pour les funérailles du prince Philippe en avril 2021, lors d'une cérémonie rendue difficile par la pandémie de Covid-19. Un bel hommage à celui dont le cercueil sera déplacé dans les prochains jours pour que les époux reposent ensemble à jamais. Comme le veut la tradition, la femme du prince William portait enfin un large chapeau à voilettes qui cachait ses yeux émus et son visage fermé. Un chapeau que toutes les femmes avaient eu pour consigne de revêtir et qu'une petite fille a porté pour la première fois, Charlotte, qui assistait à ses premières obsèques, avait en effet la tête couverte d'un large couvre-chef. Sous-titrage Société Radio-Canada